Yo les potes c'est NSU, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à quatre records mais déjà premièrement j'aimerais vous dire quelque chose assurez vous que quand vous mettez votre world record assurez vous qu'il y ait bien le hashtag NSUedit premièrement et deuxièmement vérifier qu'il soit bien dans la page NSUedit parce que par exemple le record de VTX donc là je ne l'ai pas trouvé genre la première fois j'ai refait une vidéo donc là c'est la deuxième vidéo mais du coup je la refais parce que j'avais pas vu celui de VTX mais du coup bah en fait il n'était pas là donc j'avais vu les trois là mais j'avais pas vu celui de VTX parce qu'il n'était pas sur le NSUedit donc vérifiez bien que vous avez bien mis le hashtag et qu'il marche du coup aujourd'hui on va réagir à Zedrox qui a fait non non dans ce sens là l'aide qui a fait 34 Zedrox qui a fait 35 look qui a fait 44 et VTX qui a fait 45 donc en fait les deux là ils sont un petit peu en confrontation ils ont fait une seconde d'écart donc 30 et 40 et les deux là ils ont fait pareil une seconde d'écart sauf que c'est 40 et 45 du coup voilà c'est parti du coup j'ai déjà regardé les trois là j'ai pas encore regardé VTX mais c'est pas grave on va regarder hop alors on va voir où est-ce qu'il se fail et où est-ce qu'il pas alors déjà en attendant ça m'a l'air parfait en attendant donc celui-là c'est 34 donc c'est le moins bon pour le moment des quatre records qu'on va regarder aujourd'hui même s'il est quand même pas mal on peut voir qu'il se fail pas pour l'instant donc c'est pour ça que quand on va voir le 44 je me demande si ça va être parfait ou pas du coup c'est parti bam 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 en attendant certes il a fait le moins bon record mais pourtant il est parfait le record ok premier fail c'est sûr que si c'est pas le moins si c'est pas le meilleur record c'est parce qu'il ya quelques fails mais en attendant il est pas mal même là regardez il a il a one shot ça genre il one shot beaucoup d'épreuves donc je sais pas où est-ce qu'il perd du temps là il a perdu vite fait mais vraiment vite fait aussi un petit peu là mais en vrai de vrai ça va je sais pas où est-ce qu'il perd du temps il aurait pu être un peu plus rapide mais ça va je pense c'est là qu'il perd beaucoup de temps ouais je pense c'est là ok ok bon j'ai mis le son les gars de la vidéo mais il n'y avait pas de son sur la vidéo c'est pour ça un picour et cours et cours il aurait pu courir tout droit je pense que c'est il est des zigzags celui-là fait une tête gagner une milliseconde et là il se met le mur pour se bloquer et boum 34 du coup comme je disais regardez il n'a pas de chance parce que quand il atterri vous voyez qui a marqué 36 il appuie sur le chrono quand il a marqué 35 et boum 34 donc une milliseconde de de malchance mais c'est pas grave donc maintenant donc là on venait de réagir à l'aide qui avait 34 et là zedrox qui avait 35 donc une seconde de moins donc c'est meilleur là on entend un petit son de la vie je pense que vous entendez attendez c'est satisfaisant bref on va baisser un peu alors du coup en attendant aucun fail ok ok donc là il a décidé de mettre des petits sols pour garder seulement 20 de build ok il ya un mini fail là une petite porte qui fait perdre un petit peu de temps ok déjà s'il veut faire un meilleur world record faut qu'il s'entraîne sur sur l'exercice juste avant ok celui là il maîtrise c'est juste que des fois il s'fail un petit peu c'est normal on peut s'fail même même les meilleurs joueurs se fail des fois ok ici attention est ce qu'il le one shot il a pas one shot de ouf mais ça va ça pourrait être pire la grenouille qui lui a fait perdre une seconde même pas ok celui-là il a l'air de gérer cet exercice c'est juste qu'il va un petit peu trop vite on l'avait déjà dit dans l'ancienne vidéo quand il avait fait un ancien record ok d'ailleurs un petit conseil pour ceux qui font des mappes édite n'hésitez pas à mettre de la musique quand vous jouez moi je sais pas je trouve ça quand je fais de l'édit ça me doit j'ai dit plus vite enfin ça vous permet de vous concentrer genre juste faire une mappes édite comme ça c'est un peu chiant alors que si vous écoutez de la musique c'est cool et du coup boom 35 en vrai le record là il était vraiment clean donc je sais pas comment on passe d'un record très bien à 10 secondes de moins genre 10 secondes on va réagir c'est parti go donc là c'est 10 secondes de moins les gars bon il ya marqué 14 mais il s'est fait dans le titre quand j'espère avoir cette vidéo il va changer le titre parce que il a fait 18 et pas 14 donc voilà c'est parti et du coup on a vu dans les commentaires vitex qui a marqué j'ai fait 45 donc une seconde de moins c'est pour ça que j'ai pu voir qu'il avait fait ça parce que va sinon j'aurais jamais vu du coup il est dit il est dit par le bas lui ok en tout cas j'ai l'impression il ya plein de personnes qui ont posté le record vers la fin de la map mais n'hésitez pas à la publier même maintenant les gars ça sert à rien d'attendre la fin de la map au moins tout le monde peut voir où est-ce qu'on en est avec leur corps et comme ça c'est cool bon on va voir s'il se fait c'est avec 44 n'ont été pas censé de fail moi je peux vous dire j'ai déjà fait la map de mon côté regardez encore un fail ici de son côté c'est dommage du coup j'ai déjà fait de mon côté la map et j'ai fait 40 et quelques je sais pas si j'ai déjà fait 44 je pense pas donc c'est à dire qu'il a fait déjà mieux que moi déjà c'est sur cette épreuve qu'il gagne du temps il est ultra rapide et même moi quand je fais ma map sur cette épreuve je suis mais je galère un peu enfin en tout cas je suis pas plus rapide que lui il faudrait que je la tryhard mais bon après c'est pas moi qui participe donc bon donc là vous allez voir qu'il fait une technique qui est vraiment bien et que personne ne faisait parce que les gens trouvaient que ça servait à rien mais regardez comment ça fait gagner beaucoup de temps regardez regardez ça vous permet d'aller super vite les glaçons et du coup grâce à ça il gagne pas mal de temps et donc il fait 44 et on passe tout de suite à 8x gg mec t'es trop fort gg bg gg 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 ok ok il a marqué un fail ça veut dire qu'il pourrait faire 46 oh là oh là pas de musique bon lui il écoute de la musique déjà c'est cool mais du coup on va pas la mettre pour youtube alors c'est parti même strat voilà je trouve c'est la meilleure strat de courir sur le truc et d'éditer dans cette façon alors lui il est dans quel sens ok il est dit vers le bas look il existe il est dit et vers le haut ok donc lui qu'est ce qu'il choisit donc il choisit d'utiliser un un seul dès le début parce que il est assez proche donc on peut pas sauter direct où c'est compliqué ici il est dit en quatre je trouve c'est dommage d'éditer en quatre en vrai vous fait ce que vous voulez mais je trouve c'est dommage parce que ça je sais pas alors que réédit c'est chauffe ça va c'est plus joli en plus oh oh attendez je viens de voir une belle strata attendez on va voir hop en fait sur cette épreuve donc le bounce quand tu sautes en vrai c'est grave dur de sauter one shot on a vu tout à l'heure que l'aide lui il y arrivait à sauter one shot genre vraiment one shot il était en haut sauf qu'en vrai c'est compliqué du coup lui il s'est dit hop je m'en escalier et il a le droit c'est pour ça qu'on a 52 build à mettre où on veut sur la marque les gars vous les mettez où vous voulez donc il a le droit la grenouille attendait on n'a pas vu mais il a il l'a tué assez vite bah en fait ouais puisqu'il ya des fois une ou deux grenouilles qui restent au milieu il bouge pas et son méditation ok donc est ce qu'il est rapide sur cette épreuve à un mini fail de mini fail ça va mais c'était vraiment des mini fail ok 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 bah il a géré donc quel petit coup de pioche qui fait perdre un peu de temps même si on n'a pas l'impression parce que quand on met un coup de pioche une personne n'est du court plus oh il fait pas la technique attendez il fait pas la technique des glaçons s'il aurait fait la technique des glaçons je suis sûr qu'il aurait pu faire genre 50 parce qu'on a vu tout à l'heure je sais comment il s'appelait la personne juste avant lui qui a fait qui a fait la technique des glaçons je crois c'était look et bah en faisant la technique des glaçons il a gagné masse temps et là il arrive à faire 45 sans les glaçons ça veut dire qu'avec les glaçons il gagnerait parce que regarde là il est grave lent là il perd grave du temps regardez c'est super lent alors qu'avec les glaçons il aurait gagné plein de temps et du coup 45 quand même ok ok bah gg à lui du coup les gars n'hésitez pas vraiment à faire la map et essayer de le battre ça va être compliqué je sais parce que là plus on avance plus c'est compliqué mais essayez pourquoi pas et vous pouvez même essayer de faire des records manette parce que j'ai l'impression il ya que des joueurs clavis souris donc si vous voulez faire le record manette ou téléphone etc switch j'en sais rien vous pouvez essayer et voilà du coup c'est tout pour cette petite vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et pensez au code créateur et sous dans la boutique fortnite ciao